Bienvenue à l'activité préparatoire numéro 4 qui porte sur la synthèse des protéines. La synthèse des protéines représente un défi cellulaire en ce sens que les gènes, qui sont des plans de construction pour les protéines, sont confinés au noyau, alors que les ribosomes, ceux qui assemblent les acides aminés, sont en dehors du noyau. Pour pallier au problème, la cellule agit en trois grandes étapes. La transcription, qui permet de former une copie du gène. La maturation, qui prépare la copie à sortir du noyau. Et la traduction, qui consiste en la lecture de la copie du plan et en l'assemblage des acides aminés en vue de produire la protéine. La présente capsule s'attarde plus particulièrement au point de départ de la structure des protéines, c'est-à-dire la structure du gène. Dans une cellule eucaryote, l'ADN est conservé à l'intérieur du noyau de manière compactée, le chromosome étant la forme la plus compactée. Un gène correspond à un segment d'ADN. Ce segment peut être plus ou moins long, selon la protéine à produire. En effet, un gène représente le plan de construction d'une protéine donnée. Il précise dans quel ordre assembler les acides aminés pour former une protéine X. Chez l'humain, on estime qu'il existe environ 25 000 gènes. Souvenez-vous que l'ADN, et par conséquent, les gènes, sont dans le noyau et qu'ils ne peuvent en sortir. En regardant de plus près une section de chromosomes, on trouve de l'ADN enroulé et compacté. Sur ce bout d'ADN, on trouve en certains endroits des gènes. En regardant de plus près un gène, on peut observer la présence de zones qui ont des fonctions particulières à l'intérieur d'un gène. Il y a d'abord une zone nommée « promoteur ». Le promoteur est généralement situé en amont ou au début du gène. Il est nécessaire à l'amorce de la première étape de la synthèse des protéines, c'est-à-dire la transcription. À l'intérieur du promoteur se trouve une courte séquence riche en T et en A. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on la nomme « boîte TATA ». La boîte TATA sert à l'attachement de petites protéines nommées « facteurs de transcription ». L'attachement de ces protéines à la boîte TATA, mais aussi au promoteur, doit obligatoirement avoir lieu pour que la suite des événements se produise. Enfin, l'autre grande zone se nomme « unité de transcription ». C'est dans cette zone qu'on retrouve le plan de construction de la protéine. La zone « unité de transcription » chevauche souvent une partie du promoteur. Pour bien expliquer la première étape de la synthèse des protéines, c'est-à-dire la transcription, augmentons le grossissement du gène. La zone noire et bleue correspond au promoteur, avec en bleu la boîte TATA. La zone rouge correspond à l'unité de transcription. Le jaune correspond à des segments d'ADN qui ne font pas partie du gène illustré dans notre exemple. Merci. Merci.